C'est une route mythique de 7,5 km entre la France et l'Italie, dans la vallée de la Roya. Comme chaque année, pour la période estivale, la route des 50 lacets vient de rouvrir, mais avec quelques réglementations bien précises. Les seules personnes qui auront une autorisation, une dérogation pour pouvoir passer par cette route des 50 lacets, ce sont les habitants de Tende, les habitants de La Brigue et les habitants de Limone, ainsi que les travailleurs transfrontaliers, mais aussi les touristes qui ont une réservation dans un hôtel de Casterino qui est situé sur la commune de Tende, eux pourront passer. Une réouverture partielle avec deux horaires de passage côté français pour les véhicules, à 7h du matin et à 20h de Tende à Limone, mais aussi côté italien, dès 6h du matin et à 19h. Pour de nombreux automobilistes comme ces touristes belges, l'information n'est pas passée. On aurait pu nous prévenir d'une certaine façon, ou à l'hôtel, on n'était pas au courant. Bon, on va s'organiser en fonction de ça. Dans le village de Tende, de nombreux habitants et commerçants trouvent ces créneaux horaires beaucoup trop contraignants. Alors il faudrait quand même qu'il y ait une ouverture le midi, parce que ça fait très long, et ça va jouer sur le tourisme aussi, il faut y penser. On va s'adapter, moi qui dois aller de l'autre côté, on partira le soir, le soir, on dormira à l'hôtel de l'autre côté, et on fera ce qu'on a à faire de la journée, et le lendemain soir on reviendra. Voilà, c'est très très compliqué. Mais certains affichent tout de même leur enthousiasme. C'est une bonne chose, ça manque beaucoup dans la commune. Le passage est important pour les commerçants, pour la vie du village, et même les artisans, tout le monde en a besoin. Depuis la tempête Alex en 2020, et la fermeture du tunnel de Tende, la route des 50 lacets reste le moyen le plus rapide pour relier la France à l'Italie, à travers la vallée de la Roya.